On va apprendre à réaliser une tartelette au citron de riz. Tout d'abord, je prends de la pâte jaune. Ici, j'utilise de la Cermit No.1 Plum Jaune Citron. Je l'applati pour pouvoir la passer dans ma machine à pâte au deuxième cran. A l'aide de ma lame, je coupe cette bande de pâte en deux parties. Et je superpose les deux parties pour donner plus d'épaisseur et former la base de notre tartelette. A l'aide d'un emporte-pièce, je découpe un cercle dans cette pâte. Ensuite, j'utilise la pâte beige. Ici, j'utilise de la Fimo Classique couleur champagne. Encore une fois, je l'applati. Et je la passe dans ma machine à pâte au quatrième cran. Je découpe une petite partie de cette bande de pâte. Et à l'aide d'une emporte-pièce ronde, je découpe un cercle pour former la base de notre tartelette. Avec l'autre partie de la bande de pâte, je vais venir découper une petite bande qui va encirculer notre tartelette. Celle-ci doit mesurer environ 6 cm de long sur 6 mm de hauteur. Nous allons maintenant texturer les deux parties. du biscuit formant la tartelette, à l'aide d'une brosse à ronde. Nous allons tapoter la brosse à ronde sur la surface de la pâte. Nous allons maintenant donner un effet clé. à la base de notre tartelette, à l'aide d'un pincé et du pastel orange. Nous appliquerons du pastel orange sur le tour de notre tartelette une fois que tous les éléments couvrent. Nous allons donc maintenant assembler nos trois éléments. Tout d'abord, le fond de la tartelette, puis la base, à l'aide d'un pincé et à la fin du tour. N'hésitez pas à ajuster le tour de votre tartelette pour que les deux extrémités se rejoignent parfaitement. ... ... ... ... ... ... ... ... Une étape facultative, nous allons, à l'aide d'une petite bouteille de papier aluminium, venir appuyer sur les bords de notre tartelette afin de donner un effet craquelé. Puis, nous allons passer une fine touche de pastel orange sur le tour de notre tartelette. ... 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